Bonsoir, soyez le bienvenu. On commence avec les affiches de la semaine. Oui, elles sont nombreuses ces affiches. Il y a d'abord eu celles sérieuses officielles des candidats à l'élection présidentielle. Vous les avez d'ailleurs peut-être déjà vues. Elles sont collées devant les bureaux de vote depuis lundi, premier jour de la campagne officielle. Ensuite, et très rapidement, il y a eu les parodies. Celles qui s'inspirent de vraies affiches, Macron et son projet. Je ne vais pas le refaire, on l'a entendu il y a quelques minutes. Et puis François Fillon et les affaires, des dollars dans la poche pour le candidat Les Républicains. La volonté de son slogan devient vol éhonté pour la France. Et puis il y a celle proposée par deux artistes, deux artistes de rue, Jérémy et Combo. Le premier reprend les codes des affiches traditionnelles. Il utilise des visages de comédiens et des slogans à résonance ou résonance politique. La France festive avec Marion Cotillon et des cotillons également collés, jetés sur les panneaux d'affichage. Le vote juste, le vote blanc, je vote juste le blanc. Personnage que jouait Francis Huster dans le dîner de con. Des personnages de dessin animé pour le second, Combo donc. Et des allusions à trois candidats. Emmanuel Macron encore lui. En âge, le slogan de la petite sirène à la place d'En Marche. François Fillon, lui, est comparé à Pinocchio. Jiminy Cricket n'a jamais été mon assistant parlementaire. Marine Le Pen, elle, est associée à K, le serpoïde notuseur du livre de la jungle. « Ayez confiance en moi », dit l'affiche. Une manière, dit l'artiste, de s'approprier la campagne actuelle. C'est à notre tour de parler parce qu'il y a plein de politiques, d'experts qui s'expriment depuis des mois et des mois. Ça devient un peu lourdingue, ça devient un peu chiant. Donc voilà, il était temps un peu que nous aussi, on se marre et qu'on puisse s'exprimer. S'exprimer en allant coller, c'est pas être anarchiste. Au contraire, c'est être très citoyen. Et c'est ça aussi, c'est l'espace public. L'espace public, c'est un endroit où on doit pouvoir s'exprimer. Alors, Combo parle aussi des électeurs. Il témoigne de ce que pensent certains de ces électeurs, des abstentionnistes, des déçus de la politique. Le schtroumpf grognon, voilà comment il les représente. Moi, j'aime pas les élections. Est-ce que tout cela vous semble utile et pertinent, Marc Jolivet ? Oui ! Quelle soupape démocratique formidable ! De Guignol jusqu'à ça, c'est la même tradition démocratique, c'est formidable. Tu remarques que tu réponds à ma place. Moi, j'ai remarqué en tout cas. Moi, j'ai attendu. On dit Marc Jolivet, c'est pareil ! Il prend mes rires, je fais des rires et il vole mes rires. C'est dangereux. Je découperai encore plus. Vous voulez pas lui mettre l'écharpe ? Il vous pique vos répliques, piquez-lui son écharpe. Ça lui va pas mal. Derrière un vert, il y a toujours un rouge. On passe au récit de la semaine. Oui, celui de l'attaque américaine contre une base aérienne syrienne. Une offensive racontée par le président américain himself. C'était sur Fox Business, mercredi, 5 jours donc après la riposte des Etats-Unis à l'attaque chimique en Syrie. Donald Trump plante alors le décor. Au moment de l'attaque, il était en train de dîner en Floride avec le président chinois. Je suis assis à la table, nous avons terminé le dénard, nous avons maintenant un dessert. Et nous avons eu le plus beau pièce de chocolat de chocolat que vous avez vu. Et le président Xi l'a apprécié. On a une grosse part d'un gâteau au chocolat, probablement un gâteau Trump d'ailleurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de produits alimentaires qui sont estampillés, Trump, aux Etats-Unis. Le commandant en chef de l'armée américaine se souvenait bien aussi de la suite. Et là encore le souvenir est précis, le suivant l'est un peu moins. C'est un peu à côté de la plaque, c'est bien la Syrie qui a été frappée. Ce qui est gênant dans ces images, c'est la jouissance qu'ils semblent exprimer avec les jouets que sont les porte-avions. Et une semaine plus tard, il jette la plus grosse bombe disponible sur l'Afghanistan, la plus grosse bombe non nucléaire. Quand même, il se souvient du gâteau au chocolat. Mais comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien les personnages de bande dessinée pour rire des politiques. Il ne faut juste pas élire un personnage de bande dessinée après. C'est juste ça, parce que ça c'est dangereux par contre. Vous disiez Jean-Michel, Donald Trump qui est presque désinvolte, presque amusé que cette frappe ait été décidée entre la poire et le fromage. Donald Trump qui vous en est rendu compte, et vous le disiez, Caroline Forest se souvient plus du dessert que du pays qu'il a attaqué. Je reviens sur l'extrait qu'on vient de voir il y a quelques instants. Avez-vous vu le court moment de doute du président américain ? Donald Trump interdit, interloqué pendant quelques fractions de secondes, juste après la correction apportée par la journaliste. Il vient de commettre une erreur en direct, cela peut arriver à tout le monde, me direz-vous. Sauf à lui, normalement, c'est ce qu'il prétendait il y a deux semaines à la Maison Blanche. Manque de bol, encore une fois, l'erreur était en direct. Il est très précis et correct sur le gâteau au chômage, donc on peut être assuré sur le gâteau, il est super. Donald Trump dit ne pas faire d'erreur en direct, ce n'est pas le genre non plus de son porte-parole, Sean Spicer, la preuve. Adolf Hitler jugé en quelque sorte moins méchant, pour reprendre le vocabulaire souvent utilisé par l'administration républicaine que Bachar el-Assad par Sean Spicer. Il n'a pas utilisé d'armes chimiques, dit-il Adolf Hitler, bien sûr. Dix minutes plus tard, une journaliste demande au porte-parole de la Maison Blanche de préciser sa pensée. C'est la panique, beaucoup d'hésitation, il s'enfonce. Quote, Hitler didn't even sink to the level of using chemical weapons. What did you mean by that? I think when you come to sarin gas, there was no, he was not using the gas on his own people the same way that Assad is doing. I mean, there was clearly, I understand your point, thank you. Thank you, I appreciate that. There was not in the, in the, he brought him into the, to, to the Holocaust Center, and I understand that. What I'm saying in the way that Assad used them where he went into towns, dropped them down to innocent into the middle of towns. Merci d'avoir posé cette question, c'est ce qu'il dit ensuite à la journaliste, effectivement, merci de l'avoir posé. La tentative d'explication n'a rien changé, au contraire, tollé dans les minutes qui ont suivi, des associations juives et des responsables politiques ont demandé la démission de Sean Spicer, comme le centre Anne Frank aux Etats-Unis, comme la démocrate Nancy Pelosi. Du coup, face à de telles réactions, Sean Spicer a fini par s'excuser. It really is painful to myself to know that I did something like that, because that obviously was not my intention. And to know when you screw up that you possibly offended a lot of people, I just, you know. And so I would ask obviously for folks forgiveness to understand that I should not have tried to make a comparison. There's no comparing atrocities. De plates excuses qui lui permettent pour le moment de rester porte-parole de la Maison-Blanche. Là encore, c'est particulièrement inquiétant de voir quelqu'un, Caroline Forest, de l'administration Trump, tenir de tels propos. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il faut être sérieux et que le fait qu'on ne peut pas complètement abaisser le niveau de notre démocratie sans en avoir des conséquences, c'est que quand on voit ce qu'est devenu la démocratie américaine malgré sa force, malgré ses contre-pouvoirs, ce danger nous guette très fortement. Les complotistes, les paranoïaques, les incultes, les incompétents sont ceux qui sont aujourd'hui promus comme les antisystèmes, ceux qui vont tout renouveler, ceux qui vont changer le monde. On les a au pouvoir, les antisystèmes. C'est Donald Trump et sa clique de milliardaires incultes, tyranniques, gorgés d'eux-mêmes, narcissiques au possible. On va voir ce que ça va donner. Vivre cinq ans sous ces gens-là, on va souffrir. Donc à un moment donné, arrêtons-nous à temps, ici aussi, quand on peut. Plus léger, la nuit du soir de la semaine. Avec un gâteau au chocolat ? On aurait pu. Celui de la grande vadrouille. Le film était sur les écrans de cinéma en France il y a 50 ans. Cela vaut bien une soirée spéciale ce dimanche sur France 2. En chaise, à vélo, en ronflant, en parachute, en camion à citrouille, en sidecar, à moto en fait, en laisse, à quatre pattes, en pyjama, avec le cantonnier en pleine heure, voir les égouts, torse nu avec ou sans moustache, sur les toits de l'opéra, avec un allemand qui louche, en carriole avec une bonne sœur. En dormant, la bouche pleine, un reculant, avec un phoque en mocassin vernis. Moi, j'ai les pieds gonflés, là ! Des kilomètres de scène culte, avec la grande vadrouille, dimanche soir, sur France 2. Oui, on rit toujours. On s'enlasse. Des scènes cultes, un scénario ciselé, un réalisateur brillant et deux acteurs aux talents immenses. Résultat, un très grand succès populaire, succès record, alors. Illustration, beaucoup de monde encore devant les cinémas à Paris, notamment. En 1967, 4 mois après la sortie du film. Au moment où l'on dit que le cinéma se meurt, un film, un film français de surcroît, a atteint en première exclusivité à Paris le chiffre record de 1,3 millions d'entrées en 4 mois et demi d'exploitation. En province, les résultats sont aussi spectaculaires. À Trouville, par exemple, 36 000 entrées pour 33 000 habitants. Pourquoi pensez-vous que ce film a eu un tel succès ? Il détend. Il donne exactement ce qu'il veut dire. On est la peau rire. C'est une bonne répartie. Et puis c'est surtout de Funès et Bourville, à mon avis. Parce qu'il y a Louis de Funès qui joue là-dedans. Et comme il joue bien, puis il est amusant. Alors, c'est pour ça. Bonsoir, Daniel Thompson. Bonsoir. Merci de votre présence sur le plateau de Sélédo. Ce film monument à l'histoire du cinéma français, premier box-office pendant 22 ans avant que Céline Dion et Titanic arrivent. L'un des premiers films à traiter avec humour de l'occupation. Mais c'est surtout votre premier scénario, Daniel. Eh oui. La première fois que votre nom était sur une affine. Et ça fait 50 ans. J'étais très jeune, je tiens à le dire. Mais c'était surtout le début d'un formidable duo avec votre père. Parce qu'il y a eu d'autres films. Oui, c'était un duo qui avait commencé un petit peu avant. Mais enfin, ça a été le duo officiel. Puisque c'est le premier film sur lequel j'ai eu mon nom sur une affiche. Et un petit chèque dans la banque. Vous pouviez imaginer un tel succès ? Mais non, mais non. Bien sûr que non. Et puis surtout que notre grande crainte, c'était de ne pas arriver jusqu'au score du Corneau. Qui avait quand même été déjà un très grand succès. Et qui a fait combien ? Je ne me souviens même plus. On a oublié. 10, 12, je ne sais plus. Ah, c'était déjà beaucoup. Oui, c'était beaucoup. Donc on se disait, oh là là, arrête jamais, on va y arriver. Et puis on avait très peur d'histoire. Ça a l'air vraiment tellement maintenant lointain. Mais c'est vrai qu'on était 20 ans après la libération. Et Marcel Julien, qui était notre co-auteur et mon père, étaient des hommes qui avaient vécu la guerre. Conscients de tout à coup, est-ce qu'on peut rire de ça ? Et la gravité, voilà. Et nous ne parlons même pas de ce qui s'est passé avec Ravi Jacob après. On était aussi conscients en disant, oh là là, oh là là, comment parler de tout ça ? Et donc, le film est tellement joyeux et tellement... Alors, on a évité les morts. Il n'y a jamais de morts dans la grande vadrouille. Donc ça, ce n'est pas exactement fidèle à l'histoire. Mais même à la fin, quand il y a cet avion qui est abattu par erreur avec l'Allemand qui louche, je pense que tout le monde le connaît. Par cas, par cas. Il n'y a pas d'Elie, c'est l'Asse, c'est la Kellosse. C'est la Kellosse, exactement. Et donc, là, voilà, mon père a voulu absolument qu'on voit un petit parachute. On ne tue même pas cet Allemand-là. C'est important parce que, justement, il fallait être dans une logique peut-être de réconciliation franco-allemande. Le traité de Rome à 10 ans. Il montrait aux Français que la haute classe, un grand chef d'orchestre, et puis un Français moyen avec du système D, ça fait deux résistants. Et ça, c'était quand même... Et deux résistants malgré eux. Malgré eux, mais très efficace. Et ces deux personnages, c'est aussi les deux stars du moment. C'est pour ça aussi que ça marchait autant. Ils se sont déjà retrouvés tous les deux pendant le tournage du Corneau. On va redécouvrir cette incroyable complicité entre ce duo. Dites, vous m'avez vu quand je fais le lapin ? Je suis irrésistible. Regardez. Je suis sûr que vous ne savez pas le faire, ça. Regardez. Attendez, j'ai loupé. J'ai dérapé. Attendez. J'espère que c'est drôle. Puis j'ai encore d'autres trucs. J'ai ça. Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire ? Regardez. Vous savez pas ? C'est un ver de terre qui prend son virage. Ça n'a pas l'air de tellement vous emballer, quand même. Je disais que ça n'avait pas tellement l'air de vous emballer. Ah si, je suis sûr. Oui, et ben voilà. Le duo fonctionne parce qu'il y a un qui est très instinctif et l'autre est plus technique. Oui, cet extrait est formidable parce qu'il reflète exactement la personnalité des deux hommes, non pas des comédiens. Parce que c'est vrai que De Funès dans la vie était très pince sans rire. C'est toujours un petit peu surprenant de dire ça, mais enfin c'est un monsieur assez sérieux et un petit peu intimidant, je dois dire. Alors que Bourville, voilà, il y avait toujours une histoire drôle à raconter. Il y avait des grandes tablées où tout le monde l'écoutait et où il était... Et donc c'est assez sur le tournage du Corneau. Ça précédait la relation. Et belle mise en scène, vous avez tourné dans des lieux magnifiques aussi un peu partout en France. La Bourgogne, en Bourgogne notamment, à Beaune, à Meursault. Forcément, l'équipe du film, les acteurs aussi ont bu. Comment vous trouvez ce petit vin-là ? Vous êtes sûr que c'est un Beaujolais ? Je le trouve dans mon verre parce que je suis lucide, je me rends compte que ce vin-là est dans mon verre. Alors je le trouve dans mon verre, c'est ça que vous voulez que je vous dise. Quel souvenir vous allez emporter de la Bourgogne ? J'ai commandé du vin. C'est déjà des souvenirs. C'est pareil. On a commandé du Merceau et du Volnay, si ça peut vous... Si vous êtes curieux, tu voulais savoir. Ah moi j'ai recommandé plus que ça, moi. Ah bon ? Mais lui il est très riche. C'est fou. Il est très riche. C'est terrible. Il est bon cru dans le coin. Il est jaloux. Oui, il est jaloux. C'est formidable. Alors des verres de rouge sur le tournage et plutôt du bon vin. J'avais jamais vu ce... Volnay, Merceau. Est-ce que c'est pour ça, on apprend ça aussi dans le documentaire qui sera diffusé après la Grande Valle de Roue dimanche soir sur France 2. Est-ce que c'est aussi pour ça que Bourgogne a été oublié sur les lieux du tournage une semaine après le début du film ? Oui, il paraît. C'est quand même un problème. Il paraît en effet qu'il a été oublié. Une semaine, il est resté gentil. Il n'a pas été oublié une semaine quand même. Ah oui, après une semaine de tournage, pardon. Ils sont venus le chercher finalement. Non mais ça peut arriver, mais enfin, c'est un personnage qui avait un caractère de rêve et qui était vraiment heureux de vivre. Très gentil. Très touchant de voir ses images, c'est vrai. Alors il y a beaucoup de scènes cultes évidemment dans ce film. On va re-re-regarder la scène du Tifortou et on en parle juste après. Dominique Bézard, il raconte qu'il n'avait pas saisi tout de suite que c'était un peu une scène de drague ce moment-là dans le film. Oui, enfin quand même, il y a effectivement cette interprétation possible de ce moustachu qui pense qu'on est en train de le draguer. Et très compliqué à tourner aussi parce que c'était du gaz carbonique en fait dans le bain turc. Ce n'était pas du tout de la vraie vapeur d'eau. Très compliqué. Et difficile de respirer avec du gaz carbonique. Difficile de respirer, enfin des conditions de tournage difficiles. Louis de Funès, chef d'orchestre, il a vraiment dirigé l'orchestre de l'Opéra de Paris. Et il a été applaudi, vraiment. Il a été applaudi. Vraiment, ils l'ont applaudi, il a été très touché, il a les larmes aux yeux à la fin de cette prise. Et oui, on va justement l'entendre nous parler de ce moment-là. Louis de Funès, il paraît que dans ce film, vous êtes chef d'orchestre et que vous dirigez l'orchestre de l'Opéra. Ce qui est vrai. L'avez-vous réellement dirigé ? Je l'ai réellement dirigé. C'est M. Benedetti qui m'a donné le son de conduite d'orchestre pendant un mois, un mois et demi dans ma loge tous les matins. Et j'ai dirigé vraiment l'orchestre de 88 musiciens. Je vous jure que j'avais un énorme trac en le dirigeant. Mais ils ont été très très gentils. Et pour la peine, je leur ai payé l'apéritif, ça s'est très bien passé. Alors la rediffusion de La Grande Vadrouille, ce sera la 19e rediffusion à la télévision. C'est pas mal, sans doute, une grosse audience à la clé comme chaque fois. Est-ce que pour vous, chaque fois, c'est le jackpot ou pas du tout ? C'est rentré dans le domaine public, le film, aujourd'hui ? Ah, ben non. Non, non, pour nous, c'est très très agréable. C'est très intéressant à chaque rediffusion. On continue avec la polémique de la semaine. Une polémique suscitée par la démarche d'une jeune femme de 18 ans, Alexandra Kefren. Cette Roumaine a vendu sa virginité aux enchères. Des enchères qui ont duré 6 mois et qui ont pris fin il y a quelques jours. Résultat, 2 300 000 euros. C'est un homme d'affaires de Hong Kong qui l'a emporté. On n'en sait pas plus. Pas de nom, pas d'âge. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que l'hôtel a déjà été réservé et que les deux futurs amants ont parlé ensemble. Pourquoi vouloir vendre sa virginité ? C'est la grande question dans ce dossier. Voici la réponse qu'a portée Alexandra Kefren il y a quelques mois. Je pense que j'étais 15 ans. J'ai vu un film sur la télé. C'était sur une fille qui a vendu pour 1 million à 9 ans. Et disant de proposer. Oui, c'est ça. Et j'ai pensé que peut-être que je peux faire ça aussi avec ma virginité. J'ai une bonne cause. J'ai besoin de l'argent pour étudier à l'extérieur parce que j'ai voulu aller à l'univers de Oxford pour étudier marketing. business. Elle dit aussi qu'elle veut payer une maison à ses parents. Et elle ajoute qu'elle préfère gagner de l'argent avec sa virginité plutôt que de la perdre avec un petit ami qui aurait pu la quitter rapidement après. Posez-vous la question, dit-elle, aux jeunes femmes. Ce qu'elle ne le dit pas, c'est que dans le film qu'elle a vu, c'est à Robert Redford que cette jeune femme se vend. Demi-mot, qui était joué par Demi-mot. Proposition indécente. Proposition indécente. Donc ça change un tout petit peu la donne. Elle pose cette question. Elle dit, posez-vous la question aux jeunes femmes. Ce qu'elle ne s'était pas posé comme question en revanche, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle ne s'est pas posé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous avez des idées à s'il y a sur le sofa. Voilà une réflexion un peu légère. La tête qu'elle fait. Oui, effectivement, c'était en novembre. C'est une future présidente des Etats-Unis. Je crois qu'elle a ses repos. D'autres émissions britanniques. C'est un rêve qui devient réalité, dit aujourd'hui Alexandra Kefren après ses enchères. Sur le site qui a organisé cette vente aux enchères, c'est important. C'est un site d'Escort Girl qui va d'ailleurs toucher 20% des 2,3 millions d'euros. Un site sur lequel d'autres ventes du même type sont en cours. Et c'est un site qui peut le faire car il est situé en Allemagne, pays où la prostitution est légale en France. Ce serait impossible. 20 minutes s'est penchée sur le sujet. Le journal a expliqué pourquoi ce serait impossible en France. Pour trois raisons. Essentiellement parce que le corps humain est indisponible en droit. Autrement dit, on ne peut pas passer un contrat pour une prestation sexuelle. Deuxièmement parce que passer par un site qui prend une commission, c'est du proxénétisme aggravé. Troisièmement parce qu'acheter un acte sexuel est interdit en France depuis un an. Près de 950 clients de prostituées ont déjà été verbalisés. Ah oui, c'est pénalisé bien sûr. La prostitution est pénalisée. On passe à la nouveauté de la semaine. C'est un coffre-fort qui a ouvert il y a quelques jours. Un coffre-fort géant installé en Norvège, dans le nord du pays, sur l'île du Spitsberg, pas très loin du pôle nord, précisément dans une mine désaffectée. Pourquoi avoir choisi cet endroit ? Parce qu'il y fait froid en permanence. Les conditions de conservation sont donc idéales. Parce qu'il n'y a pas de risque de tremblement de terre. L'île est très éloignée d'une faille. Et puis parce que l'archipel est démilitarisé. Bref, une sorte de sanctuaire habité par plus d'ours blancs que d'hommes. Dans ce coffre-fort, des archives venues du monde entier. L'objectif de ce projet est de préserver les données les plus importantes de la planète en cas de désastre. Protection tellurique, on l'a vu. Protection numérique également. Et c'est là l'une des particularités de cette initiative. Les données ne sont pas stockées dans des serveurs qui pourraient être piratées. Mais elles sont numérisées sur des pellicules. Un procédé unique au monde, mis au point par une société norvégienne. Elle promet une conservation parfaite pendant au moins 500 ans. Cette entreprise a installé son coffre-fort juste à côté d'un autre. Un coffre qui abrite depuis 9 ans déjà des centaines de milliers de graines issues de tous les pays du monde. Regardez. C'est un coffre-fort, c'est un coffre-fort. Même la Corée du Nord, on ne fait pas de politique dans cette bibliothèque de la vie végétale. Bibliothèque installée dans un site sublime. Vous en avez déjà aperçu quelques aspects face à l'océan arctique. Cette aile de béton qui sort de la montagne. On dirait le repère d'un méchant, d'un James Bond. On entre par une petite porte, puis on suit ce couloir long de près de 150 mètres avant d'arriver aux salles où sont conservées les semences à moins 18 degrés. Une sorte d'arche de Noé, donc on l'entendait, ultra moderne, prévue pour garantir aux générations futures l'accès à une alimentation diversifiée. Merci beaucoup Antoine.